Il y avait du beau monde à la messe pontificale célébrée à la chapelle Notre-Dame-des-Victoires, Sainte-Thérèse, construite par Photo-Victor. En bonne place, les membres du gouvernement, le gouverneur Awafonka Augustine et le représentant personnel du chef de l'État. Jean Côté a posé la gerbe du couple présidentiel devant le cercle du défunt. L'illustre disparu a été élevé au grade de commandeur du mérite agricole à titre posthume. Le rite de la lumière a précédé la liturgie de la parole et l'évangile tiré de Luc 24-13. Les multiples apparitions de Jésus-Christ après sa mort ont constitué le socle de la prédication. La messe d'inhumation a été clôturée par des témoignages. Tour à tour, le prophète Donatien Oum, pour le message de condoléances du président de la République, Les beaux-fils, les enfants et les parents ont tous magnifié l'oeuvre du disparu. Sa fille, Lord Tukampozo, a révélé que Photo-Victor a été enterré avec son téléphone portable, une de ses dernières volontés. Le patriage conduit à sa dernière demeure a reçu les honneurs militaires dus à son rang.